Plusieurs départements de la province du Moyen-Ogou et dans le centre du Gabou ont fait peau neuve avec la réalisation ou la réfection de plusieurs ouvrages grâce au fonds de développement des communautés locales. On est toujours très content quand on reçoit quelque chose qui vous apporte un plus, par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures. Il y a 20 dispenseurs, on partait à Londres, ou bien à Londres, dans la pirogue pour aller, un malade. Comme il est sur place, il y a 20 dispenseurs chez nous, nous sommes d'accord. Écoles, dispenseurs, logements d'enseignants et d'infirmiers, pompes hydrauliques, lampadaires solaires sont désormais à la disposition des populations à Lambarenny et dans les villages Ndama, Leboussou, Alonadeux, Ondimba, Nombe Douma, entre autres. Nous avons par exemple l'ancien logement du directeur, comparativement au nouveau logement que j'occupe actuellement. Et là, côté à droite, nous avons les logements des collaboratrices. Il faut vraiment le reconnaître que dans ce sens-là, nous sommes bien équipés. Ces projets réalisés tiennent compte des aspirations des populations qui les soumettent au moyen de leurs représentants à la commission quadripartite, administration, autorité locale, opérateurs et représentants des communautés. Nous avons parcouru les Trois Lacs et nous avons fait également l'école de Moussa Mokougou ici pour voir les installations réalisées par l'État. C'est à ce titre-là que nous voulons dire un grand merci au chef de l'État. Le Fonds de développement des communautés locales est un mécanisme par lequel les opérateurs économistes du secteur des mines et des hydrocarbures permettent aux populations de bénéficier des retombées de leurs activités.